Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans l'Actu Tout en français, je voudrais vous parler de la cérémonie des Césars. Cette cérémonie a lieu chaque année à Paris. On peut la regarder à la télévision. Les Césars sont des prix donnés aux meilleurs films français pendant la cérémonie dans différentes catégories, un peu comme les Oscars aux États-Unis. Dans chaque catégorie, il y a des films ou des personnes qui sont nommées pour recevoir le prix. On a par exemple la catégorie du meilleur film, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, etc. La soirée des Césars, c'est une grande fête pour le cinéma. Beaucoup de célébrités françaises participent à la soirée pour voir qui va gagner les prix. Il y a des discours, des remerciements et aussi de l'humour avec les présentateurs. Les moments les plus forts de la cérémonie sont en général le moment où on annonce le meilleur film de l'année et aussi les Césars d'honneur qui sont donnés à des personnalités marquantes du cinéma. Ces dernières années, les films qui ont reçu le prix du meilleur film sont « Les misérables » en 2020, « Adieu les cons » en 2021, « Illusion perdue » en 2022 et « La nuit du 12 » en 2023. En 2024, la 49e cérémonie des Césars a eu lieu le 23 février. C'est le film « Anatomie d'une chute » qui a remporté le plus de prix, 6 au total, dont le prix du meilleur film, le prix du meilleur scénario et le prix du meilleur montage. Le film « Le règne animal » a reçu 5 prix, dont ceux du meilleur son et de la meilleure musique. Deux Césars d'honneur ont été remis cette année, un à la réalisatrice et l'actrice Agnès Jaoui, l'autre au réalisateur Christopher Nolan. Je voudrais terminer en vous parlant d'un film que j'ai beaucoup aimé. Je verrai toujours vos visages. Il a été nommé dans 9 catégories et c'est l'actrice Adèle Exarchopoulos qui a eu un César pour ce film dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Je vous mets des liens en description si vous voulez voir la liste des gagnants et des nominations. Merci de m'avoir écouté et à bientôt !